Bonjour à toutes et à tous. Notre invitée du jour est Violette Spilbout. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes désormais la candidate investie par la République En Marche pour les municipales de Lille pour l'année prochaine. Cette désignation était, il faut le dire attendue, vous étiez face à la députée du Nord, Valérie Petit. Comment vous expliquez aujourd'hui, alors que vous êtes investie, ce choix de la part de la Commission nationale d'investiture ? D'abord, je tiens à vous dire que je suis très fière et heureuse pour l'équipe qui travaille avec moi depuis plus d'un an et demi d'avoir été investie par La République En Marche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un signe de confiance à la fois de la Commission nationale d'investiture qui a fait ce choix et puis un signe de confiance du président de la République, Emmanuel Macron. Et je mesure en fait la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, qui est la nôtre pour porter ce nouveau projet pour Lille en 2020. Pour répondre à votre question, je pense que le travail que nous avons fait depuis plus d'un an, la façon dont nous le faisons, la méthode de travail, l'ouverture, l'écoute, la capacité de rassemblement qui déjà aujourd'hui fait qu'autour de moi, j'ai des femmes et des hommes de sensibilité très diverses et aussi des nouveaux visages de la politique, font qu'aujourd'hui, la Commission a fait un choix. Je pense qu'elle a ses propres critères, mais que l'important, c'est de pouvoir porter Lille au niveau métropolitain, européen et international pour demain. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous différenciez peut-être de Valérie Petit ? Oh là, c'est une question très personnelle. C'est une personne qui est députée de la République en marche, qui fait son travail à l'Assemblée nationale. Moi, je suis une lilloise, finalement, investie dans sa ville depuis très longtemps, d'abord dans des fonctions proches du maire de Lille et à la mairie de Lille. Et puis aujourd'hui, dans une grande entreprise publique, nous avons des profils très différents, des tempéraments très différents. C'est une compétition interne. Voilà, nous avons nos parcours. Une compétition interne, vous le dites, une compétition qui n'était pas sans tension. Elle était même forte. Ces derniers mois, votre opposante a souvent eu des reproches à faire concernant le déroulement, selon elle, de cette campagne en interne. Elle parlait de pression, de menace. Et pour la cité, elle affirmait que le camp spilboot, c'est vraiment l'ancien monde dans tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Pour la cité, est-ce que tout ça ne va pas finalement entraver la campagne ? Comment vous appréhendez déjà ce qui s'est passé et puis ce qui va se passer justement après ces tensions ? Alors une chose très importante pour moi, en tant que citoyenne, en tant que femme aussi, c'est que si on estime qu'on subit des intimidations ou des pressions, je pense qu'il faut porter plainte. Moi-même, quand j'ai eu ce genre de choses dans les derniers mois, je porte plainte. Quand on a eu l'incident de W, vous aviez suivi à Grand Lille TV. Voilà, on prend ses responsabilités. Après, je n'ai pas de commentaire à faire sur ses allégations. Aujourd'hui, moi, mon comportement, celui de mon équipe, montre que nous incarnons d'abord l'ouverture d'esprit, le respect. Je pense que finalement, ces traits de personnalité, ce sont ceux qu'on a toute sa vie. J'ai 46 ans aujourd'hui. Je sais que les gens qui me connaissent et les Lillois qui me découvrent verront et sauront que je ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une démarche d'ouverture par rapport à tout ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut parler d'une renaissance et d'une unité qui va se créer au sein de ceux qui étaient pour vous et ceux qui étaient pour Valérie Petit ? Alors, plutôt qu'une victoire, je parlerais d'une étape qui est franchie. Effectivement, une étape importante parce que cette investiture, elle était le socle fondamental pour pouvoir œuvrer à un rassemblement large pour gagner la ville de Lille en 2020. Aujourd'hui, j'ai appelé bien sûr à l'unité au rassemblement de l'ensemble des militants de La République en Marche, des comités lillois et des parlementaires autour du projet que je porte pour Lille et les Lillois. J'ai indiqué d'ailleurs aux parlementaires qu'ils ont une place importante à tenir à la fois dans cette campagne et plus tard dans la liste que nous conduirons ensemble pour gagner la ville de Lille. Car des parlementaires, c'est quoi ? Ce sont des personnalités politiques qui sont engagées, qui font le lien entre l'État et les territoires. Et aujourd'hui, une grande ville comme Lille, si elle a une ambition métropolitaine et européenne, elle doit avoir en son sein des parlementaires engagés. Donc, j'ai bien sûr ouvert la porte à Valérie Petit en ce sens et à son équipe, le collectif Nous sommes Lille. Oui, justement, Gérald Darmanin a tweeté il y a quelques heures. Il vous a félicité et il vous apporte son soutien. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, l'ancien maire de Tourcoing, qui était, il y a quelques mois, présenté comme être un ami et un soutien de Valérie Petit. Est-ce que, voilà, ces félicitations et son soutien pour vous, peut-être, est un synonyme de rassemblement ? Ah, tout à fait. Je pense que le travail que nous avons mené ensemble avec Gérald Darmanin dans les dernières semaines, les derniers mois de préparation de cette investiture et de cette campagne à venir, il y a été nommé coordinateur des investitures pour la métropole. Ce travail, il avait beaucoup de sens parce qu'il était nécessaire de travailler le projet lillois en lien avec l'ensemble des enjeux métropolitains. Vous le savez, les compétences de la Melle, c'est la mobilité, les transports publics, l'économie, la gestion des déchets. Tous ces sujets-là sont des sujets pour lesquels les enjeux sont très importants pour l'île. Donc, il faut un lien étroit entre l'île et sa métropole. Donc, nous avons travaillé ensemble sur la stratégie politique à mener pour l'île et pour la métropole. Et aujourd'hui, qu'il m'apporte son soutien est à la fois une reconnaissance, et je l'en remercie, et à la fois un signe de confiance dans l'avenir et de confiance dans les choix de la Commission nationale d'investiture de La République En Marche. Et bien, et vous êtes, donc cet officiel désigné, Violette Spilbout, pour affronter Martine Aubry, qui pourrait se représenter à la mairie de Lille, elle l'a fait savoir. Vous avez été sa directrice de cabinet, pour le rappeler aux téléspectateurs, Elle aura donc un aspect spécial, on peut le dire, cette campagne, ces municipales, pour vous, en tant qu'ancienne collaboratrice ? Un aspect tout à fait particulier et spécial, parce qu'effectivement, j'ai une histoire à la ville de Lille et au sein de la mairie de Lille. Je suis très attachée à cette collectivité territoriale. Je suis attachée à son mode de fonctionnement, aux agents municipaux, avec qui j'ai encore des échanges très réguliers. Donc, j'ai une histoire aussi de connaissance des dossiers importants lillois. J'ai participé aussi au projet en tant qu'accompagnant les décisions du maire dans mon poste de directrice de cabinet, en effet. Après, moi, j'ai beaucoup de respect pour Martine Aubry. Elle a fait de grandes choses à Lille. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle équipe, avec des nouveaux visages de la politique dans l'esprit de ce que porte La République En Marche et de ce que nous portons très largement au sein du collectif Lille C. J'ai beaucoup de personnalités avec moi qui ne sont pas adhérentes à La République En Marche, mais qui se retrouvent dans nos valeurs du progressisme, les valeurs européennes et les valeurs de dépassement des clivages, notamment pour des enjeux municipaux qui seront importants. Donc, aujourd'hui, je me situe plutôt dans une continuité, une bienveillance, une envie d'aller plus loin, plutôt que dans d'autres postures que l'on veut me prêter dans l'opposition. Très bien. Merci beaucoup, Violette Spilbout, d'être venue sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes désormais la candidate investie par La République En Marche pour les municipales à Lille en 2020. Merci d'être venue sur ce plateau pour nous faire part de cette victoire. Merci pour vos questions. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Merci à tous.